Eh bien, salut tout le monde. Bienvenue encore une fois à nos webinaires une fois par mois du vendredi. Comme vous le savez, ça fait quelques mois depuis que la pandémie a commencé et qu'on a commencé à faire ces webinaires-là pour répondre à vos questions, aller chercher le plus possible, rester près de notre clientèle. En passant, maintenant, ces webinaires-là sont tous disponibles sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne Lifto. Vous pouvez voir tout ce qui s'est fait, autant en anglais du côté de l'Ontario que français du côté Québec. Donc, vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations à ce niveau-là. Encore une fois, aujourd'hui, on est content d'accueillir Pascal. Je pense que là, je n'ai même plus besoin de le présenter. 13 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie du chariot. Avant ça, beaucoup d'expérience en vente côté automobile. Donc, encore une fois, on a commencé par parler de classe 1, 2, 3. On est rendu à la classe 4 et 5 cette fois-ci. Pascal, salut, ça va bien? Salut, Martin. Ça va très bien. Merci. Toi-même? Bien, ça va super bien. Encore content de faire ça avec toi aujourd'hui. Je te laisse la place puis on se revoit à la fin. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bien content d'être là encore une fois à ma quatrième présence, je crois, dans les webinaires Lifto, si ce n'est pas cinq déjà. Aujourd'hui, on va parler ou démystifier, comme j'aime bien le dire, la classe 4 et 5. Donc, c'est quoi la classe 4 et 5? C'est des machines qu'on retrouve en grande quantité au Québec. Je dirais même que si on prend la classe 4 et 5 combinées, c'est la population majeure du Québec au niveau des chariots élévateurs. Donc, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Savez-vous la grande différence entre un chariot de classe 4 et de classe 5? Savez-vous, par la même occasion, les similitudes entre les deux classes? Parce que c'est deux classes qui se ressemblent un peu, sans toutefois être identiques. Et c'est deux machines qui peuvent sensiblement faire les mêmes applications. La grande différence se situe au niveau des pneus. Donc, les classes 4 sont munies de pneus à bordage plein, qu'on peut appeler en bon français des pneus caution ou des pneus durs. Et la classe 5 est munie de pneumatiques, donc de pneus gonflés ou gonflés de caoutchouc, pneus increvables. Commençons par parler de la classe 4. On va y aller en ordre chronologique. Donc, la classe 4, comme on dit tantôt, c'est des machines munies de pneus à bandage plein et des moteurs à explosion. Parce que la classe 4 et la classe 5, je n'en ai pas parlé au début, mais ça s'appelle des machines contrebalancées, donc contrebalancées par un contrepoids, avec moteur à combustion interne et classe 4, pneus à bandage plein, classe 5, pneumatique. Donc, la classe 4, comme on le disait, pneus à bandage plein et moteur au propage. Dans quoi ça peut servir une machine de classe 4? Donc, c'est bien simple. Tous les travaux qui sont à l'intérieur, tout ce qui nécessite de sortir à l'extérieur de temps en temps, mais sur une belle surface dure, bien déneigée, très, très bien déneigée l'hiver, sur de courtes distances, mais j'insiste sur le fait que la surface soit dure et adaptée aux pneus qui n'ont pas d'air dedans. Les entrepôts, les usines de production, chargement, déchargement de remorques, si on choisit de charger ou décharger des remorques avec un moteur à combustion, définitivement, les chariots de classe 4 sont adaptés pour ce travail-là. Parlons des modèles Toyota de classe 4. Donc, on commence avec les plus petits, 8FG CU 15, 18 et S 20, qui ont 3 000, 3 500 livres ou 4 000 livres compacts, qui sont munis d'un moteur Toyota 4 cylindres à essence, au propane ou les deux, essence propane, le légendaire moteur 4Y 2.2 litres, 4 cylindres en ligne de Toyota, qui fait l'envie de plusieurs compétiteurs par sa grande, grande, grande fiabilité. Ensuite, on passe au modèle suivant ou au frein suivant, les 8FG CU 20 à 8FG CU 32. Donc, vite, vite, la nomenclature des Toyota, parce que peut-être que certains d'entre vous vont être perdus, on récapitule ça bien vite. Le premier chiffre, le 8, fait office de la série, donc la série 8, qui est la série la plus à jour. Donc, on parle toujours de machine neuve ici. F, qui veut dire forklift. Donc, c'est une machine, le F veut dire que la machine est contrebalancée par un contrepoids à l'arrière de la machine. Il n'est pas contrebalancé par des base legs ou des pattes comme les classes 2 et certaines classes 3, qu'on a vu dans un webinaire précédent. Le C veut dire caution. Donc, quand il y a un C dans un modèle chez Toyota, c'est automatiquement parce qu'il y a des pneus durs, des pneus à bandage plein, des caution. U, parce que la machine est produite aux États-Unis, donc USA. 20, c'est la capacité. Donc, 2 tonnes. Encore une fois, 4000 à 6500 livres. Oh, j'entends du monde penser. Pascal, tu as déjà parlé d'un caution 4000 livres. Pourquoi Toyota fait deux caution 4000 livres? Eh bien, c'est bien simple. Donc, le SU-20 qu'on a vu précédemment, c'est un 4000 livres compact, donc qui a seulement 38 pouces de largeur. Par contre, il vient avec certains inconvénients. Donc, vu qu'il est moins large, la cabine est un petit peu moins confortable et un petit peu plus exiguë. Tandis que le CU-20 standard, c'est le frame standard, donc plus confortable. Il a une meilleure marche pour embarquer, mais il mesure 42 pouces de large. Donc, certains layout d'entreprises, sans vouloir être péjoratifs, mais des entreprises plus vieilles qui auraient des vieux layout de machines qui seraient placées très proches parce que les machines étaient plus étroites par le passé. Un SU-20 est souvent très bien indiqué pour passer entre ces machines-là. Encore une fois, la série 20 à 32 est munie du légendaire Toyota 4Y, 4 cylindres, 2.2 litres de fiabilité légendaire. Par contre, cette série-là a un 4Y un petit peu plus puissant que la série précédente. Sautons à la série suivante de Caution, donc 35 à 70. Pourquoi le U est placé à la fin maintenant au lieu d'être placé après le C? Fantasy de Toyota, tout simplement. 8000 à 15500 livres. Encore une fois, un 4 cylindres au propane à essence ou les deux, propane et essence, qu'on appelle dual fuel. C'est très rare dans les classes 4. Mais sachez, parce que j'en parle depuis tantôt, que les moteurs peuvent être commandés encore à essence. C'est très, très rare dans les classes 4. Dans les classes 5, ça arrive un petit peu plus souvent. des gens qui travaillent dans le domaine automobile, qui ont des réservoirs d'essence chez eux, on peut commander les moteurs, les classes 4 et 5, avec des moteurs uniquement à essence. Le moteur de cette série-là est un petit peu plus gros, donc c'est un 3.7 litres qui s'appelle 1FS. Et j'aimerais souligner le fait que ce moteur-là est le seul de toute la production Toyota qui n'est pas un moteur qui se retrouve ailleurs dans des automobiles Toyota. C'est un moteur qui a été développé spécifiquement pour cette série-là, très résistant, principalement avec les applications de part des papiers ou de rouleaux de papiers, comme on voit là, parce que c'est des modèles, c'est des camions qui chauffent beaucoup parce qu'ils travaillent très intensément. Donc, le 1FS, c'est le moteur qu'on retrouve seulement en application hors route, donc seulement dans les chériaux lévateurs. Tous les autres moteurs que je vais parler tantôt, autant le 4Y que les autres, c'est des moteurs qui se retrouvent dans certaines productions, soit d'automobiles Toyota au Japon ou en Amérique, ou dans des automobiles Lexus ou dans des camions Hino pour les plus gros moteurs. Sautons maintenant dans la classe 5 parce que je suis sûr que tout le monde a hâte que j'en parle parce que c'est une classe qui est très, très, très populaire au Québec. Donc, pneumatique, encore moteur et propane et on voit apparaître dans les classes 5 la possibilité de les commander avec un moteur au diesel. Moteur que j'aime bien d'ailleurs. Les applications. Tout ce qui est à l'extérieur pour les classes 5. Les cours extérieurs, les cours à bois, les cours à matériaux, les ports, les chantiers, tous les places où est-ce qu'on travaille plus dehors qu'en dedans. Il faut savoir que les places qui ont besoin d'une seule machine souvent vont prioriser une classe 5. Pourquoi? Parce que la classe 5, c'est notre championne de la versatilité. Surtout pour les modèles de 4000 à 6500 livres. C'est une championne de la versatilité parce que c'est capable d'empiler dans des tablettes aussi bien que n'importe quel autre chariot dévateur, ça a un mot qui est similaire avec un mot droit, mais ça se débrouille fort bien dehors. Donc, pour quelqu'un qui a une seule machine, il va préférer faire des allées un peu plus larges dans son entrepôt pour être capable de passer la machine de classe 5, mais être capable aussi de se débrouiller dehors quand on a à charger ou à décharger une vanne ou peu importe le travail qu'on a à faire dehors, la classe 5 va se débrouiller drôlement mieux que n'importe quelle autre classe. Regardons ensemble les modèles Toyota de cette classe. Donc, on commence avec 8FG U15 à 8FG U32. On voit apparaître le D dans les numéros de modèle. 8FD U15 à 8FD U32. Le D veut tout simplement dire diesel. Donc, on peut commander de 3000 à 6500 livres avec soit encore une fois le légendaire moteur Toyota 2.2 4 cylindres ou là, si on le commande au diesel, on peut opter pour le nouveau moteur Toyota 3 cylindres turbo diesel 1ZS de 1.8 litres turbo chargé intercooler. J'aimerais mentionner que ce moteur-là est le plus petit moteur à nozzle variable turbo diesel au monde. C'est toute une machine. Ensuite, on passe à la série un petit peu plus grosse, donc ce qu'on peut appeler mid-frame en anglais. 8000 à 17500 livres de 35 à 80. Il faut comprendre qu'il y a deux mid-frames qui existent. Celui d'en haut qu'on voit, c'est soit une 60, une 70 ou une 80. Donc, 13500, 15000 ou 17500 livres. En bas, c'est de 8 à 12 000 livres disponibles comme ça. Pourquoi la différence? Bien, quand on passe dans les grosses séries, les roues doubles à l'avant sont obligatoires, donc le frein n'est pas le même que dans les plus petits. De 8 000 livres et plus, dans le petit frein, on peut commander avec des roues simples ou des roues doubles à l'avant. Encore une fois, le moteur 1FS qu'on a vu dans la classe 4, 3.7 litres, super résistant. Ou le nouveau moteur 4 cylindres turbo diesel de 3 litres, turbo chargé et intercooler, encore une fois. Dans tous les classes 4, je n'en ai pas parlé, mais il y a multitude d'options. Les roues doubles à l'avant, les roues simples à l'avant. Bien entendu, c'est des machines qu'on voit souvent avec des cabines. J'ai préféré ne pas en mettre dans les photos parce qu'on ne voit pas bien le reste du chariot, mais toutes ces machines-là sont disponibles avec des cabines. Souvent, quand on voit des chariots avec des cabines, ne posez-vous pas la question, c'est des classes 5. Parlons maintenant, effleurons maintenant, les nombreux modèles THD. HD pour Heavy Duty, donc Toyota Heavy Duty. Il s'agit de modèles spéciaux qui sont faits aux États-Unis par des Américains spécialement adaptés pour le marché nord-américain, pensés pour le marché nord-américain. C'est des êtres, c'est des machines toutes puissantes, mais qui sont conçues en ayant en tête la facilité d'utilisation et les coûts de maintenance très bas. Donc, c'est une machine, souvent quand on a des grosses machines comme ça, on n'en a seulement qu'une dans notre entreprise, puis elle fait tout la grosse besogne. On veut que si elle brise, elle soit facilement réparable avec des pièces nord-américaines et les THD sont bâtis dans cet esprit-là. Toyota fabrique des modèles de THD en classe 1, 4 et 5. Si vous vous rappeliez des anciens webinaires, on sait que classe 1, c'est des machines électriques, donc oui, il existe des THD électriques. Par contre, aujourd'hui, on va voir, en gros, les modèles de classe 4 et 5. Parlons des modèles de classe 4 THD. On commence avec, là, vous allez voir une nouvelle notion apparaître. Je vais l'effleurer bien vite parce que c'est très technique, ces machines-là. Vous ne pouvez pas commander une machine comme ça sans prendre d'abord rendez-vous avec un spécialiste Toyota comme moi, qui va aller regarder l'application comme il faut et s'assurer que c'est la bonne machine parce que c'est très poussé le type d'option et la configuration de ces machines-là. Donc, THDC, je vous rappelle tantôt que j'ai dit que quand il y a un C, ça veut dire caution. Donc, THDC-1800-24 à 2200B-24, donc c'est de 18 000 livres à 22 000 livres à 24 %, et le modèle B, c'est 22 000 livres à 24 %, spécial boxcar. Donc, qu'est-ce que ça veut dire spécial boxcar? On peut aussi l'utiliser, on pourrait aussi utiliser le terme pepperow special parce que c'est deux complémentaires. C'est très simple. Le contrepoids est plus court, mais plus haut sur ces modèles-là, ce qui fait que ça fait des machines avec 22 000 livres, la même capacité que l'autre, mais avec une empreinte moins longue dans l'entreprise. Quand on va dans des wagons de train, boxcar, c'est très utile. Ces machines-là sont mues par le moteur General Motors, PSI, 6 cylindres à essence ou au propane. On ne peut pas les commander du All-Fuel, ceux-là. Donc, c'est principalement au propane qu'on voit de 4.3 litres qu'on a vu dans nombreux produits General Motors dans le passé. Ensuite, on parle des classes 4 à empattement variable. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça en ferait de mauvais jeu de mots, mais ce sont des machines que le contrepoids peut reculer. Donc, une machine comme ça peut avoir soit 13 500 livres, si on parle du plus petit modèle, le THDA 1525, peut avoir soit une capacité de 13 500 livres si le contrepoids est le plus rapproché du conducteur. Et si le conducteur choisit de l'éloigner, à ce moment-là, la capacité de la machine va passer à 22 500 livres. Et puis, ça se fait dans différentes configurations. On peut aller jusqu'à une machine qui a 51 500 livres de capacité avec le contrepoids rapproché ou 68 700 livres de capacité avec le contrepoids éloigné. Quand je disais tantôt que c'est des machines toutes puissantes, on en a là un bon exemple. Les plus petites séries, les trois premières, vont être nues par un 4 cylindres General Motors PSI de 3 litres. Pour les bons connaisseurs d'auto, vous vous rappelez que c'est un 4 cylindres qui s'est déjà retrouvé dans certains produits GM par le passé, mais c'est un moteur qui fait encore office de bon moteur de bateau aussi. Donc, c'est un moteur très connu ici en Amérique. Donc, les pièces sont facilement disponibles. Et si on parle des plus grosses, bien là, on a encore le fameux 6 cylindres 4.3 litres Vortec de GM distribué par PSI. Je n'ai pas parlé du centre de charge tantôt, mais on va le voir de plus en plus. Je ne ferai pas un cours technique là-dessus, mais sachez que la majeure partie des chariots élévateurs, presque tous les chariots élévateurs sont calculés à 24 %. Donc, si on a des fourches de 48 pouces, on peut savoir que la capacité, disons que c'est 6 000 livres à 24 %. On sait que quand on utilise une charge sur les fourches de 48 pouces et qui ne dépasse pas, bien on a 6 000 livres de capacité. Par contre, sur ces machines-là, souvent, on voit les fourches sur celle-là, sur la photo. Ce n'est clairement pas des 48 pouces, ça doit être des 96. Donc, la capacité est calculée à 48 %. Donc, si on prend comme exemple notre 6 000 livres, à 48 %, il n'y a plus 6 000 livres. Donc, quand on dit que cette machine-là peut charger 68 700 livres à 48 %, c'est parce que c'est vraiment une machine toute puissante. Ensuite, on a des modèles calculés à 30 %. Donc, 18 000 livres à 30 %, ce n'est pas la même machine que la 18 000 livres tantôt qu'on voyait à 24. Dage 24 versus Dage 30, eh bien, c'est une machine qui est plus puissante, celle-là, parce que quand on l'équipe de fourches 72 pouces, eh bien, elle est capable de lever 18 000 livres sur ses fourches de 72 pouces. Encore une fois, la même 6 cylindres, 4.3 litres. Ensuite, on passe avec des modèles de 30 000 jusqu'à 55 000 livres à 36 %, Dage 36. Je m'excuse, j'ai une petite erreur dans la présentation ici. C'est vraiment à 36 %, donc encore une fois, on parle que le coil d'aluminium que la machine a sur ses fourches, probablement que c'est très lourd et qu'il y a juste un THD qui est capable de lever ça. Pour les ferrues d'automobiles comme moi, le moteur qui équipe cette série-là, c'est le V8 5.7 litres Vortec PSI General Motors. Je ne sais pas si ça sonne une cloche chez vous, le 5.7 litres, mais oui, c'est le moteur qui équipait le 3 quarts de la production automobile des années 80-70-80 chez General Motors. Mais pour faire une petite blague, quelqu'un qui conduit cette machine-là peut dire qu'il y a un moteur de corvette dans son chariot-élévateur, ce qui est tout à fait cocasse. Parlons maintenant des classes 5, toujours dans le THD. Le petit nouveau, le 2THD 220-24 à 324. Donc ça, c'est la toute nouvelle série. Ça vient de sortir. Je n'en ai pas encore vu, je n'en ai pas encore essayé, mais ceux qui voudraient l'avoir ou l'essayer, appelez-nous d'ici septembre. On devrait en recevoir quelques-uns pour le Québec et ça va nous faire plaisir de vous les faire essayer. Ça va être un super beau jouet. Tout à fait moderne, tout à fait nouveau. 22 000 livres à 30 000 livres de capacité à 24 pouces centre. Donc c'est du centre de charge de base. Tout nouveau moteur, commines, 4 cylindres, turbo diesel, 4.5 litres, turbo chargé intercooler. Une pure merveille avec un câble qui tilte vers la droite pour le service. Donc je n'ai pas mis de petite vidéo, mais on voit bien que vous irez fouiller sur Internet 2THD ou sur notre site Liveto, on le voit bien. Le câble peut tilter pour avoir accès au moteur. C'est tout à fait génial. Là, je n'ai pas pris la peine de vous expliquer toute la cabine des THD, mais c'est de toute beauté. C'est contrôlé par un écran tactile. tactile, c'est formidable ces machines-là. Donc gardez ça en tête, 2THD pour des applications, somme toute assez sévères dans vos entreprises, 22 000 à 30 000 livres. C'est vraiment une machine à considérer. Ensuite, il y a les gros THD. Donc de THD 3000 à 3600 S. Encore une fois, 30 000 livres à 36 000 livres à 24 %, et là, on passe au moteur Cummins 6.7 litres, qui est un moteur qui est aussi, qu'on retrouve dans le nombre de camions aux États-Unis et au Canada. C'est un moteur d'application routière. Ensuite, je ne vous passerai pas de tous ces modèles-là, mais on parle de 36 000 livres à 36 %, après ça, de 36 000 livres à 48 %, donc encore une fois, c'est la même capacité, mais pas avec la même longueur de fourche, jusqu'à 72 000 livres à 48 %. Et puis, on peut même choisir 80 000 livres jusqu'à, tenez-vous bien, 125 000 livres à 48 %. Ça, ça veut dire que sur des fouches de 96 pouces, la machine est capable de lever 125 000 livres. Là, encore une fois, elle est équipée d'un moteur 8.9 litres, QSB, Cummins, turbochargé et intercooler. Le 8.9 litres, c'est un des moteurs les plus répandus sur les routes d'Amérique du Nord, dans les gros camions routiers. En terminant, je veux vous parler vite, vite, des spéciaux pour conteneurs. Donc, c'est des THD encore de classe 5. On appelle ça Empty ou Full Load Container Handler, le modèle qu'on voit à droite, à gauche, pardon, et à droite, Container Reach Stacker. Je ne ferai pas l'exposé de tous ces modèles-là, parce que si parmi vous, quelqu'un qui écoute ça, appelez-nous. Ce n'est pas des machines. On pourrait faire un webinaire de quelques heures juste pour parler des options et des configurations de ces machines-là. Donc, c'est vraiment trop poussé pour le webinaire du vendredi. Puis, ça s'adresse à un marché totalement de niche. Par contre, je veux que vous sachiez que Toyota est leader là-dedans. On offre ces machines-là qui sont disponibles et le gros avantage de Toyota par rapport à tous les autres, c'est encore une fois, ces machines-là sont conçues avec une chose, facilité d'utilisation, de réparation et fiabilité légendaire Toyota. Et sur ce, ça complète mon exposé oral d'aujourd'hui. Je repasse la parole à mon collègue Martin. Merci beaucoup, Pascal. Encore une fois, très intéressant. J'espère que pour certaines personnes, ça a pu répondre à vos questions. En parlant de questions, j'en ai une qui est sortie de savoir, parce que tu as parlé de cabine, j'imagine, tantôt sur les classes 5. Est-ce qu'on peut poser une cabine sur une classe 4? C'est une super bonne question, ça. Merci pour la vigilance de la personne qui écoute. Oui, depuis quelques années, on voit, c'est très rare, mais on voit des applications où est-ce qu'un classe 4 pourrait être muni d'une cabine. Je pense à une application que j'ai vue dans un entrepôt très serré où est-ce qu'un classe 5 ne passait pas nécessairement, mais un classe 4, oui, était agile, mais que c'est un entrepôt qui n'est pas chauffé. Donc, l'utilisateur se légelait, en bon français, l'hiver. Une cabine, c'était quelque chose qui était requis chez eux. Et oui, sur les petites classes 4, les cabines se montrent maintenant en option. Sur la plupart, les plus petites que je vous ai montrées au début, il n'y a pas de cabine qui est disponible sur ça. Par contre, les modèles avec le frame standard de 20 à 32, oui, puis les plus gros aussi, oui, la cabine est disponible en option. Parfait. Puis, il y a une autre question. Je pense que ça, ça doit revenir souvent quand on rencontre les clients, surtout pour vous autres. Ça revient pour nous autres aussi dans le domaine du aftermarket. C'est pourquoi choisir un classe 3 au lieu d'un classe 4, ou pas un classe 3, mais un 3 roues au lieu d'un 4 roues. Pourquoi qu'on ferait ce choix-là dans le fond? C'est une question que je pourrais parler pendant des heures, Martin. Mais en gros, là, c'est un petit peu contradictoire avec le webinaire que je fais aujourd'hui, mais toutes les places où est-ce qu'un 3 roues pourrait passer, je le recommande ardemment. Parce qu'il faut savoir que les 3 roues sont uniquement faites en version électrique. Donc, les 3 roues sont des machines de classe 1. Mais la question 3 roues versus 4 roues se posent dans toutes les classes. Classe 1, il y a des 3 roues et des 4 roues. Et si on oppose un 3 roues classe 1 à un classe 4 au propane, la question se pose encore. Il y a plusieurs micro-raisons là-dedans. On oppose classe 1 à classe 4. Donc, si quelqu'un a absolument besoin d'une combustion interne d'un moteur au propane, le 3 roues ne se pose pas. Si c'est une machine qui travaille dans un entrepôt qui n'est jamais chauffée et puis la machine de 3 roues ne peut pas se faire recharger à la chaleur. Encore une fois, on va prioriser un classe 4 pour son moteur au propane qui est moins d'entretien, moins de troubles l'hiver qu'une batterie et qu'un chargeur en grand froid. Mais j'ai vu une application où est-ce que le 3 roues, on sait que les roues d'en arrière sont jumelées au centre de la machine. Des applications où est-ce qu'il y aurait besoin de passer sur un canal central d'égout, puis les roues seraient toujours sur le canal d'égout. À ce moment-là, on n'a pas le choix de prioriser 4 roues. Mais je vous le dis, j'aime bien le dire à tous mes clients, quand un 3 roues peut faire, parce qu'un 3 roues, c'est 4 000 livres, 3 500 livres ou 3 000 livres, si on ne brasse pas en haut de 4 000 livres et qu'on veut une machine électrique, bon Dieu qu'un 3 roues, ou sa famille radio. Good. Je pense que, comme tu dis, il y a beaucoup de choses à regarder avant de faire le choix, mais je pense que c'était quand même assez clair pour tout le monde. Juste une chose, il y a une question qui est venue, quelqu'un qui a dû quitter, qui me demande s'il peut revoir le webinaire. Comme j'ai expliqué au début, il y a moyen d'aller s'inscrire sur notre chaîne YouTube, vous allez sur Lifto, vous inscrivez, vous pouvez vous abonner, puis à côté, pèsez sur la petite cloche. À chaque fois qu'il y a du nouveau, ça va s'activer, puis vous avertir. Donc, vous allez pouvoir même les voir si jamais vous en manquez un. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour nous encore cette semaine. J'espère qu'on a répondu aux plus de vos questions possibles et on vous revoit au prochain webinaire. Bonne journée. Merci à tous de votre présence. Bonne journée à tous. Merci à tous.